Gémeaux, c'est ton tour. C'est ton tour pour le tirage du 24 au 30 janvier 2021. Gémeaux, c'est possible que le tirage te parle. Ça se peut qu'il te parle pas non plus. Regarde peut-être ton signe en lune ou ton ascendant pour recevoir un message qui te parle davantage ou encore va visiter d'autres pages où tu trouveras réponse. Mais au bout du compte, les réponses se trouvent où? En toi. Parce que la plupart des choses qu'on dit, les tireurs, c'est des choses qu'on sait déjà, qui nous habitent. C'est une petite voix qui nous dit « Hey, va pas là, ou ah, fais pas ça, ou ah, fais ça, oui, change ça. » On est guidé par notre « higher self », par l'être qui est nous-mêmes et qui est plus grand que nous, qui n'est pas l'enveloppe humaine dans laquelle nous sommes. Bon, je vais m'arrêter ici. Je vais me concentrer sur l'action. Parce que souvent, c'est ce qu'on doit faire, on s'y met en action pour créer un changement. Gémeaux. Ok, donc ici, on a quatre cartes, donc deux cartes que je mets ensemble parce que forcément, c'est la même énergie. Donc, on a le 15, on a le 6. Donc, 6, 6, 12, 3. Donc, une question de création ici. Un message in a bottle. Donc, un message dans une bouteille. Mais un message dans une bouteille à... Est-ce qu'on va le recevoir? Possiblement que oui, possiblement que non. Mais ici, j'ai l'impression que c'est un message qu'on aimerait obtenir. Que les gémeaux, 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 gémeaux... Attends un peu. Je vais juste aller vérifier tout de suite avec le petit livre ici parce que je n'ai jamais eu cette carte. En fait, je l'ai déjà vue, mais je n'ai jamais pris le temps de lait parce que forcément, je la lis d'une certaine façon. Mais ici, on a une communication, un signe, quelque chose, un message qui te pointe vers ton plus grand bénéfice. OK? Des signes reçus. Mais ici, on a le not for you. Comme si tu avais des signes ou quelqu'un qui veut t'envoyer un signe, mais qui n'est pas nécessairement pour toi. OK? Donc, un jeu de stratégie. Comme si quelqu'un voudrait te tenir en erreur ou t'envoyer des signes pour mettre en confusion ta route. À suivre, mais il y a une question de communication ici. Donc, message dans une bouteille et pas pour toi. Not for you. Et les deux résultent au 6. Le 6 qui est une restauration d'harmonie, une coopération. Mais le 3 aussi qui est créativité, un groupe, quelque chose qui grandit. OK? OK, j'ai hâte de clarifier ça. Ensuite, on a le bless. Donc, bénédiction. Tu es béni. Il y a quelque chose de léger sur ton chemin. Une manifestation. Quelque chose que t'as manifesté, toi, j'ai mot. Donc, le 22, soit le 4. OK? Donc, une structure. Tu es en train de structurer quelque chose. Mais c'est vraiment une bénédiction, une manifestation de tes plus grands voeux. Et ici, on a le « To be fair » pour être balancé. Puis c'est drôle parce que ça, je l'ai reçu beaucoup aujourd'hui. Un masque à enlever pour que ce soit plus balancé. Une situation plus balancée, d'être plus vrai. T'as la sagesse nécessaire pour manifester ce que tu veux. 8, 9, 10, 11, 2. Donc, dans un partenariat ou une balance à effectuer. Donc, moi, cette carte-là, c'est toujours d'avoir confiance en ce qui vient. Mais aussi de mettre tous les efforts nécessaires pour concrétiser davantage nos souhaits. Donc, on va aller chercher ici le message que j'ai écrit pour Gémeaux. Déjà, en partant, j'ai fait une petite guidance écrite. Donc, possiblement que c'est précis pour certains. Mais vraiment, aucune guidance pour les autres. Vous pouvez passer à la lecture par la suite. Mais normalement, les deux vont quand même bien ensemble. Gémeaux, de peine et de misère, tu fais ton chemin. Il y a bien des façons de concrétiser ses rêves. Est-ce qu'il y a une recette particulière autre que celle de la constance et de l'espoir? Oui. Celle de la joie qui amène l'amour de l'action. Donc, il y a de la passion dans l'air Gémeaux. Tu dois maintenir une balance entre tout ce qui t'alimente. Tu ne voudrais pas glisser et casser ta jambe parce que tu crois manquer le train. Donc, pas de précipiter les choses, mais simplement suivre le courant. Tout le temps, prendre soin de toi d'abord. S'il y a beaucoup à apprendre et c'est la beauté de la chose. Un jour à la fois est la clé dans la manifestation de tes désirs. Demain, il y aura beaucoup plus de rayons qu'il y en avait hier. Mais l'important est de croire en l'instant. Parce que la magie se crée dans le moment présent. Le reste, on s'en sépare car être attaché à une idée peut parfois créer de la résistance dans le processus de création. Celle qui est déjà en banque pour toi dans la vibration de tes pensées manifeste Gémeaux, mais aime-toi d'abord. Ok. Donc, on va aller clarifier le message dans la bouteille ici, qui était le 6 avec le Not For You. Comme s'il y a un message que tu vas recevoir, mais qui n'est pas pour toi. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un veut brouiller tes ondes. Donc, allons-y. Pour Gémeaux. Ok. Donc, il y a une situation ici sur laquelle tu travailles fort, 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 que tu crées, tu crées, tu crées, que tu veux créer un groupe. Ok. T'as des idées de création aussi, t'as envie qu'on t'entende, t'as envie de te communiquer. Mais il y a un choix à prendre ici. Oui, parce que t'as envie, toi, que ça devienne très, que ça fleurisse, hein, puis qu'il y ait des fruits qui soient portés. Mais j'ai l'impression que tu dois faire un choix Gémeaux. que tu prennes un choix avec le chariot, que tu te mettes en action du moins, hein, que tu te mettes en action pour concrétiser ton disque de pentacle. Ok. Ce que tu es en train de manifester présentement en Gémeaux, c'est, tu veux restaurer une harmonie, tu veux créer une coopération, t'as une image, ok, de quelque chose. Mais je crois que, que tu veux mener un combat qui n'est peut-être pas nécessairement le tien, en fait. Ok. Simplement, concentre-toi sur le moment où tu plantes des semences. C'est tout ce qui compte. Parce que, en gardant cette idée-là d'impératrice, tu vas simplement te concentrer sur la célébration de ce qui se produit dans le moment. Ok. Et ça va porter fruit, mais tranquillement. Il ne faut pas que tu sentes que les choses vont, ne sont pas, en fait, c'est ça. J'ai l'impression que, que tu bloques les messages d'entrée en te disant que ce n'est pas pour toi, en fait. C'est que tu comptes, tu, tu, tu crois que tu veux recevoir des messages de confirmation, mais tu n'as pas besoin de ces messages de confirmation-là. C'est simplement pour nourrir un masque que tu voudrais ces confirmations-là. Ok. Puis, en ce moment, tu es en train d'atteindre un fulfillment et tu passes du 9 au 10 dans l'action juste, dans la balance des choses. Tant que tu vas te passer en premier, j'ai mot, et que tu vas maintenir ton ciel sans nuages. Il y a, il y a, il y a, tu vois ici, derrière le chariot, il y a des châteaux. Donc, tu construis une fondation solide. En maintenant, la balance entre le yin et le yang, mais tu dois absolument voir ta réussite à travers des actions lentes, ok. Puis, le cise, le bâton ici, tu t'en vas vers quelque chose qui est divin, quelque chose qui est appelé à t'amener vers la liberté. Il y a un beau cheval blanc ici qui te guide à travers les actions. Puis, il y a des gens qui te suivent aussi, ok, dans l'enthousiasme. Et l'harmonie, ok. Il y a de la coopération qui s'installe, de l'inspiration. Donc, je pense qu'il y a des belles choses à voir, mais ne t'attends pas à recevoir un message. Ok, ne t'attends pas à recevoir un message de confirmation. Il faut que dans ton cœur, tu saches que tu es béni, ok. C'est ce que j'ai pour toi en ce moment. J'ai mots. Je veux juste aller vérifier quelque chose ici. Parce que comme je dis, j'aime apprendre et développer davantage la lecture des cartes. Moi, je m'amuse en racontant ces histoires. Mais il y a un triomphe. Il y a un triomphe sur une situation, ok. Un triomphe sur une situation qui va t'amener au 10 de Pentacle. Qui va t'amener à la fin d'un cycle, à la complétion de quelque chose. Tes initiatives, tout ce que tu mets portera fruit. Tout ce que tu plantes portera fruit. Ok, ne sois pas dans le doute. C'est sûr que ça peut être difficile parfois. Ça peut être difficile parfois, mais il faut que tu ailles de l'avant. Il faut que tu avances. Il faut que tu prennes des choix. Puis c'est ce que tu fais présentement, j'ai mots. Tu prends des choix. Tu fais des choix, tu mets en action. Puis ça, c'est vraiment la meilleure des choses pour manifester. Parce qu'on fait des essais-erreurs, on avance, on calcule. Oui, t'es triomphant. T'es couronné d'espoir, ok. Reste dans cette énergie-là. Couronné d'espoir, être dans l'action, avancer. Et voir les bénédictions qui se placeront devant toi. Je regarde là, 11 minutes 44. On arrive maintenant à la carte Blessed. Bénédiction 22 qui revient au 4. Manifestation, stabilité, action. Oui, j'ai envie de te dire de continuer d'avancer dans la créativité et dans la manifestation. Arrête de regarder derrière et de penser que tu fais des mauvaises actions. Parce que c'est ça qui t'empêche d'être le magicien qui manifeste, ok. Tu as l'énergie de la grande prêtresse. Donc, ne doute pas que tu es dans un passage où la stabilité sera et où toute idée est fertile. Tu communiques clairement ton intuition. Et tu es guidé par la lune, ok. Dans l'énergie féminine. Ta carte est sortie. Donc, tu es en plein dans ton énergie gémeaux. Aie confiance que tu amènes le soleil où tu vas. Et que tu seras triomphant de tes actions. Que ton énergie et ton enthousiasme inspirent les gens autour de toi. Mais inspire toi-même d'abord. Tu as l'amour inconditionnel à manifester. Écoute, tu as les deux. Tu as le magicien et la grande prêtresse. Ok. Qui viennent établir un... Quelque chose de très solide. Ok. Très magique. Très spirituel. Tu es en quête de réponses. Mais ne regarde pas derrière. Parce que c'est ce qui vient te débalancer. C'est quand tu penses à des histoires du passé. Des énergies qui sont des pertes ou des tristesses. Ou la pensée que... Ah, la peine ou les attentes. Ne pas avoir d'attente. Mais travaillez fort pour obtenir un résultat. Ok. Allez chercher les outils nécessaires pour concrétiser ses rêves. Et partir en mode création. Hein. Et ouvrir les portes. Voir les portes qui sont ouvertes devant toi. Gémeaux. Continuons avec... To be fair with the distance. Deux. Tu es toujours dans le... Oui. Tu es la reine. Écoute. Tu as l'ampéritice. La high priestess. Le magicien. Gémeaux. Les lovers. Tu as beaucoup de cartes principales. Tu as le ace of wands. L'as de bâton. Tu as même le fou. La reine de bâton ici avec son chat. L'indépendance. L'assurance. La confiance. La certitude que ses actions porteront fruit. Ok. Tout va être balancé pour toi. Gémeaux. Inconfiance. Et surtout, soit dans l'esprit du fou. Ok. Qui est l'innocence, la légèreté, les relations, l'amour, la joie, la loyauté, la confiance dans toute action. Et surtout, le nouveau commencement. Le nouveau commencement. Et l'espoir. Couronnée d'espoir. Je te vois beaucoup couronner d'espoir. On a plusieurs couronnes. Regarde-moi ça. Ça, ce n'en est pas une. Mais plusieurs. Tu as quatre couronnes de laurier. Ok. Je vais juste aller vérifier ça ici. Puis, un petit peu de rigidité. Mais ça ne te fera pas de tort d'avoir un peu de rigidité. Tes deux reines sont couronnées de couronnes. Donc, un peu d'intelligence. Parce qu'ici, tu as la clarté d'esprit avec la reine d'épée. Mais d'aller organiser. Puis de voir que, encore une fois, pour moi, sa cape me fait toujours penser. Je le dis toujours, mais le ciel est la limite. Tu peux aller plus haut, t'élevé toujours. Mais rester la tête claire. Être dans l'action. Confiance dans l'action. Tu as les deux reines. Ok. Deux énergies importantes ici. Je vais aller voir la couronne. De laurier. Je ne me souviens plus. C'est quoi le nom? De la couronne de laurier. Écoute, on reviendra là-dessus. Mais, pour moi, ça signifie espoir. Six de bâton. Je l'avais vu tantôt. Laurel Crown, en anglais. Oui, il y a quelque chose de très beau, en fait. Mais garde toujours la tête. Médite. Mais ton idée ou ta conception de quelque chose est solide. Six. On parle d'une relation ici. Continue à travailler sur toi pour... Mais je ne vois pas vraiment de... Ce n'est pas en lien avec une relation amoureuse, ce tirage-là. Mais si c'est l'amour, juste rester dans l'innocence et dans les connaissances que tu as acquises dans la vie. Mais continue à travailler sur toi. Parce qu'on peut toujours... Comment qu'on dit ça? On peut toujours travailler à devenir de meilleurs façonneurs. Donc, des outils pour te gérer toi en tant qu'individu. Puis maintenir l'énergie des deux reines. Action et clarté d'esprit. OK? Je veux simplement aller chercher de Laurel. Je ne sais pas. Il faut vraiment que je... OK. Laurel rest. Oui, tu es en train d'accomplir quelque chose dans ta vie. Puis il faut que tu sois très fière de toi. OK? De passer d'un examen ou recevoir un travail. Ou toujours avoir voulu faire quelque chose. Et aller au-delà de tes problèmes personnels que tu retenais derrière toi. OK? Donc, d'aller de l'avant, là, c'est riche d'aller de l'avant. Puis de guérir. Puis de faire des actions en fonction de ses rêves. OK? Donc, maintiens cette idée de... Que ce que tu décides qui est pour toi sera pour toi. Puis ce qui est pour toi sera toujours pour toi. OK? Donc, avant de tirer une taille pour clarifier si... Qu'est-ce que Gémeaux doit maintenir ou aligner. OK? Donc... Oups! La transformation est là. Gémeaux. Je te conseille d'avoir confiance. Très beau. Tu as tout le potentiel en toi. OK? Tu as le neuf. Donc, sois fière de ce que tu as accompli. Et ce que tu accomplis présentement. On a aussi... L'humour sera ta stabilité. Donc, c'est ton outil. Puis c'est drôle parce que dans le petit... J'ai parlé de joie. On avait aussi la carte. Peu importe. Je parlais de joie. La joie. La joie. OK? Reste dans la joie. Maintiens ton indépendance et ton idée. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu dois faire pour maintenir la balance. On a beaucoup de deux ici. Donc, voir la qualité de tes alliances. OK? Puis, j'ai envie de te dire de laisser le passé être. OK? De voir tout l'accomplissement que tu as effectué dans le passé avec un oeil de compassion. OK? Donc, merci beaucoup pour ton écoute Gémeaux. Et à bientôt. Alors, partage, aime, commente. Peu importe ce que tu as envie. Et puis, je te souhaite une belle semaine. Et au plaisir de refaire une lecture pour toi. Bonne semaine. Bye. Bonne semaine.